bonjour à tous bienvenue dans ce facebook live en direct de la porte pour cette édition du tour de corse historique vous le voyez les voitures arrivent au compte gouttes c'est la fin de la deuxième spéciale de la journée donc les voitures arrivent à ce point qu'on va vous montrer c'est ce point sous cette petite tente en fait où les équipes les équipages se font enregistrer parce que bien sûr il y a un chrono et donc le temps est scrupuleusement noté ici donc ils attendent pour se faire enregistrer vous voyez avec cet équipage cette copilote qui remonte dans son véhicule et qui va se rendre au point de rassemblement un équipage français anne penla et bertrand voilà vous les entendez ces moteurs et on va les suivre on va se rendre directement sur cette place de l'église où toutes les voitures sont exposées alors on va vous montrer donc là elles sont toutes alignées le long de l'église avec le nom bien sûr des équipages écrit ici sur sur la vitre on va aller voir un peu plus loin ce qui se passe alors il y a bien sûr des médias il y a du monde ici qui vient voir toutes ces belles voitures on va vous montrer la voiture du premier et du deuxième déjà on va essayer de se faufiler donc vous le voyez la voiture du premier c'est celle ci cette ford regardez la numéro 4 c'est la voiture de joël marquette qui a remporté encore ce matin la spéciale et qui et bien sûr est toujours premier au général devant pierre vivier il était premier déjà hier avec 11 secondes d'avance il a un peu gagné temps il est à 28 secondes d'avance de la deuxième voiture la numéro 5 juste derrière qui est la voiture de pierre vivier cette renault 5 turbo que vous voyez ici à l'image les deux premiers qui se battent pour cette première place au général depuis le début de ce tour de corse historique justement on va aller voir ce qui s'est passé finalement ce matin sur ces deux spéciales pour ça on a rendez vous avec jean-luc hors signe qui est justement le responsable des classements bonjour expliquez nous un petit peu ce qui s'est passé ce matin je vous vois sur votre téléphone les yeux rivés sur ce classement alors le résultat de la première ce matin seront que c'est foulon françois qui remporte l'épreuve en 12 58 avec deux secondes d'avance sur vivier pierre et trois secondes d'avance sur le roi alexandre de quatre secondes sur marquette et le cinquième est en casanova en 13 heures on voilà ça c'est ce matin et au général alors on cherche sur le téléphone alors c'est pour le classement général nous avons en tête toujours marquetti en une heure 20 minutes et 15 secondes qui a neuf secondes avance devant vivier pierre 47 secondes devant le roi alexandre 50 secondes devant caruso andré ainsi et que le cinquième est en foulon à 1 0 2 donc là on est d'accord c'est finalement c'est ce qui se joue depuis quelques jours c'est la bagarre entre entre vivier et joël marquette qui est loin d'être fini parce qu'avec si peu d'écart je pense qu'il faudra être très patient pour connaître le vainqueur de ce rallye samedi à porto vecchio comment vous vous la vivez cette édition puisque vous êtes de monaco vous nous l'expliquiez tout à l'heure comment vous vous voyez cette édition là apparemment elle est partie sur de très bons auspices une météo les plus favorables des épreuves qui font plaisir aux concurrents et je pense que tout le monde va être très intéressé pour connaître le vainqueur de cette nouvelle édition la 19e de ce rallye autour de corse historique est ce que vous vous voyez parce que vous vous sillonnez ces routes avec eux est ce qu'il ya du monde le long des routes et quel est quel est l'engouement que qu'est ce que disent les gens bah ici c'est la terre de la voiture donc c'est parce que j'ai pu rencontrer vu les trajets qu'on a dû emprunter vu que les routes fermées mais je pense que comme on le voit ici dans ce parc il ya une attention un suivi toujours le plus grandissant vu la notoriété de ce rallye de corse merci beaucoup on va continuer notre petit tour en vous montrant bien sûr encore ces beaux véhicules les gens qui prennent des photos et on va essayer moi je vais essayer d'aller chercher notre notre vainqueur celui qui est premier au général parce que regardez les pilotes les pilotes sont juste là ils sont en train de déjeuner ils ont 45 minutes pour manger c'est juste avant de repartir pour cet après-midi je vais vous donner le programme à 12h49 la spéciale de la première spéciale de cet après-midi partira donc de camp il direction bizing alors 13 km de pour cette première spéciale de l'après-midi et puis la deuxième spéciale 13h37 c'est précis départ de castifao direction olmi capelle on va aller voir ils sont en train de manger il est en train de manger notre notre premier au classement il est juste là avec son équipe et c'est que on va aller voir on va le déranger en train de manger bah les deux les deux les deux regardez il faut qu'ils se restaurent nos pilotes bonjour messieurs ouais c'est mieux parce que vous on a encore besoin de vous expliquez nous un petit peu ce qui s'est passé ce matin comment vous l'avez vécu cette spéciale bah écoutez plutôt bien dans la première on est la voiture glissait beaucoup je pense les pneus étaient pas chauds et on n'a pas trop trop enfin pas trop roulé on a roulé mais on a perdu deux secondes sur notre concurrent direct et puis dans celle là on c'est une spéciale qui nous plaît donc au pilote m'a motivé il m'a dit là il faut qu'on donne tout donc on a tout donné et on fait le scratch et on reprend combien reprend un fixe 17 secondes au second il faut que tu souris un fixe parce que mais il a tout donné là il est fatigué non il faut que dites nous justement vous parliez de votre votre concurrent direct c'est pierre vivier c'est la bataille depuis le début ben oui écoutez c'est comme ça on savait je pense que s'il y avait eu jean paul il aurait été encore là avec nous devant ou derrière mais enfin on aurait été je pense aurait été très serré et pierre elle roule très très bien depuis qu'il a sa turbo et c'est il va vite quoi il va très mal il me fait mal ouais 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 voilà je pense que c'est nous qui ont fait mal dans celle là mais bon voilà c'est quoi l'objectif après on vous laisse finir de vous restaurer mais c'est quoi l'objectif de cette édition là où on est l'objectif maintenant je pense que c'est d'essayer d'arriver au bout premier mais on a fait un petit tiers du rallye donc le rallye est encore long et peut arriver plein de choses et soucis mécaniques on en a déjà eu un petit peu hier pour l'instant je touche du bois ça se passe bien on n'a pas donc écoutez on va essayer de continuer comme ça on va chaque jour et tous les soirs on arrive en tête c'est du bonus donc j'espère que ce soir on va l'être encore et après restera deux jours pour arriver en tête quoi on vous le souhaite c'est tout le mal qu'on vous souhaite on continue notre petit tour bon appétit à vous c'est vous êtes en direct sur facebook voilà c'est en direct sur facebook et donc on continue notre petit tour donc c'est là justement sous l'attente que tous les pilotes et les copilotes prennent un petit moment après cette ces deux spéciales ce matin qui visiblement étaient difficiles joël nous le disait à l'instant donc voilà le moment de discuter de parler de ce qui s'est passé ce matin ou de tout autre chose de couper un petit peu donc voilà encore ces belles voitures qui vont repartir dans petites trentaines quarantaines de minutes elles vont repartir les unes après après les autres mais vous le voyez il y a encore du monde qui vient regarder ces voitures exposées devant l'église sur la place de l'église de la porte et puis bien sûr on s'installe à l'intérieur on essaye donc voilà on annonce ك bon Voilà, vous voyez la photo avec les enfants d'une école. Les enfants tout fiers de poser devant, vous voyez. Donc voilà, c'est ici qu'on arrête ce Facebook-là. Et je vous rappelle ce qui va se passer cet après-midi de spécial encore. Donc un départ la prochaine à midi 49 de Campil pour 13 km de spécial. Évidemment, moi je vous retrouve un peu plus tard sur un Facebook live. A tout à l'heure.